Et justement, un atelier de formation portant sur les techniques agricoles de production et protection innovante a donc ouvert ses portes à Libreville ce matin au siège de la FAO. La rencontre rehaussée par la présence du ministre de l'Agriculture, Bindi Maganga Moussavou, c'est son nom. Et le compte rendu est signé Marie-Jo Makondi Richard Moubiwa. Cet atelier de formation des formateurs sur les techniques agricoles de production et de protection innovante est un projet d'éducation agricole qui vise à produire divers aliments nutritifs. Il vise également former les élèves et le personnel des établissements scolaires, primaires et secondaires ainsi que les ménages. C'est une activité identifiée dans notre programmation pays. C'est une priorité parce que l'avenir du Gabon c'est l'agriculture et on travaille là-dessus et on est toujours ensemble. Et maintenant on intéresse les enfants sur l'agriculture, sur le système agroalimentaire, la chaîne de valeur agricole. Maintenant je pense qu'on a lancé l'attitude et je pense que ça va bien se passer. Le gouvernement de la République, en collaboration avec la FAO, envisage de formuler un programme solide en conjuguant leurs efforts et leurs investissements, une chose qui permettrait aux jeunes de mieux assimiler la notion de retour à la terre. Nous souhaitons susciter des envies de devenir des ingénieurs agronomes, de devenir des techniciens agricoles, de devenir pour certains des agroforestiers, pour certains aussi des gens qui font de l'agriculture de manière, dans le cadre de leurs loisirs. Mais nous avons foi que vu la manière dont nous formulons ce programme, avec des manuels de référence, avec l'implication des formateurs, l'implication des enseignants dans le milieu scolaire, dans le primaire, dans le secondaire, nous avons foi que nous arriverons, avec l'ensemble des programmes qui sont déployés dans ce sens, à susciter des vocations et à faire en sorte que les jeunes s'intéressent vraiment à l'agriculture. Avec plus de 300 milliards d'importations de produits alimentaires chaque année, le Gabon gagnerait dans les fertilités de ce projet qui, d'une manière ou d'une autre, développerait l'agriculture dans notre pays. Merci d'avoir regardé cette vidéo !